Un des rôles possibles du philosophe que j'ai appris avec les gens avec qui j'ai vraiment aimé faire de la philosophie, c'est-à-dire bien après mes études, avec Isabelle Stengers, avec Bruno Latour, avec Barbara Cassin ou avec les anthropologues qui sont intéressés par la philosophie comme Eduardo Viveiros de Castro, Philippe Descola. Je vais reprendre quelque chose que Barbara Cassin proposait du rôle non seulement des philosophes mais des femmes philosophes parce qu'elle était plus précise, c'était d'inquiéter, c'était de semer de l'inquiétude et d'inquiéter notamment, disait Barbara Cassin, l'universel, c'est-à-dire cette tendance à vouloir faire de l'universel, d'un universel particulier, une norme pour la philosophie, pour l'anthropologie. Alors du côté de la philosophie des sciences et moi je me suis occupée surtout des relations entre les hommes et les animaux, je cherche aussi à susciter l'inquiétude et je vais reprendre le thème de l'indifférence qui m'est proposé pour parler ici et c'est vrai que la différence elle peut prendre deux sens. D'abord il y a l'indifférence des scientifiques par rapport aux effets qu'ils ont sur ceux qu'ils interrogent et là c'est une indifférence qu'on retrouve parfois chez certains scientifiques avec les animaux, pas tous parce qu'il y a des scientifiques qui font un travail plein de soucis et d'attention mais qu'on retrouve aussi chez les psychologues quand ils parlent des gens en n'envisageant pas du tout la manière dont les personnes souhaiteraient qu'on parle d'elles ou ce qui est important pour elles. Et cette indifférence là c'est vrai qu'il s'agit de l'inquiété mais je pense qu'il y a aussi une autre indifférence qu'il s'agit d'inquiéter, je vais utiliser la duplicité, la dualité du terme indifférence pour le développer, c'est que il y a aussi une indifférence c'est-à-dire une incapacité de faire différence. Quand on parle des animaux et des relations des animaux et des humains c'est toujours très dangereux de dire attention on va faire la différence parce qu'on sait que la différence elle a toujours été du côté de l'homme au contraire des animaux, le propre de l'humain et toutes sortes de propositions qui sont destinées à valoriser l'exception humaine, l'exception de l'humain, l'exceptionnalisme humain. Et donc là c'est dangereux donc de dire qu'on va inquiéter la différence puisque ça voudrait dire qu'on est du côté de la différence. Mais c'est justement là où cette indifférence doit susciter elle-même un goût pour la différence, c'est-à-dire chercher des différences qui importent et chercher des différences qui sont non pas disqualifiantes en disant l'homme au contraire des animaux est un être cognitif, l'homme connaît la mort, l'homme sait rire, etc. Enfin toutes les sortes de stupidités qu'on a dit pour préserver toute possibilité de relation analogique entre les humains et les animaux, mais susciter une différence en lutte contre l'indifférence, c'est-à-dire susciter un goût pour des contrastes intéressants. Une des définitions des animaux qui m'a le plus touchée, c'est chez Marc Bekhoff qui est un éthologiste qui fait de l'éthologie cognitive, donc l'éthologie étant la science des animaux et l'éthologie cognitive étant cette science des animaux qui va se préoccuper des compétences cognitives des animaux. Marc Bekhoff disait un animal c'est une manière de connaître le monde et je trouve que c'est une très 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 jolie définition et qu'on peut même l'étendre parce que quand on travaille dans d'autres domaines on peut dire un animal c'est une manière particulière de sentir le monde ou si on travaille sur les territoires par exemple on pourrait dire l'animal c'est une manière d'habiter le monde bref c'est chercher des manières d'être ça c'est on rejoint un peu l'éthologie d'ailleurs à la façon dont Gilles Deleuze le philosophe proposait de définir l'éthologie c'est l'étude des manières d'être l'étude des différentes manières des différents usages des différentes manières d'être dans le monde une fois qu'on a dit ça à ce moment là on se comprend que la question de la différence elle devient en effet beaucoup plus facilement double non seulement en tant que on inquiète la différence parce qu'on inquiète l'insensibilité on inquiète la volonté de mettre l'animal à distance mais on inquiète aussi cette indifférenciation qui marque le monde animal et cette indifférenciation qui fait que d'un côté à tous les animaux et puis de l'autre côté il ya les humains et cette indifférenciation fait qu'il ya tous les animaux et ce qui veut dire qu'on considère comme animal et on va dire les animaux sont et les animaux sont on va considérer sans faire du tout de différence entre une vache un cochon une araignée un chimpanzé un bonobo un babouin et en sachant qu'une fois qu'on commence à dire mais les animaux ça n'existe pas c'est justement cette indifférence qui est insupportable cette indifférenciation les animaux ça n'existe pas il ya autant de manières d'être dans le monde d'habiter le monde de connaître le monde qu'il y a d'être qu'on appelle à tort les animaux et une fois qu'on a on a dit ça à ce moment là on peut aller de plus en plus loin pour justement inquiéter cette indifférence en tant qu'indifférenciation et notamment se dire et même si je parle des babouins je parle de quels babouins ceux de l'afrique éthiopienne ceux de l'afrique de l'ouest ceux de l'afrique du sud et si je parle même de ceux de l'afrique du sud je parle de quelle troupe et on se rend compte à ce moment là qu'on ne peut plus faire de généralisation et je crois que c'est là qu'on j'essaie de remplir le mieux le travail du philosophe qui est justement de lutter contre les généralisations quand j'ai commencé à travailler sur la question des relations que les que les vivants entretiennent avec leurs défunts avec les morts et que j'avais décidé contre tout un courant académique de me mettre plus facilement du côté des morts que du côté des vivants je veux dire par là qu'il était tellement entendu dans les sciences de la psychologie de la sociologie et d'une certaine anthropologie pas tout que bien sûr on a parfaitement raison de penser comme on le pensant dans l'occident moderne laïc héritier des lumières que quand les morts sont morts ils sont bien morts et qui a aucune forme de vie qui soit possible après cela alors loin de prendre position en faveur de l'une ou l'autre hypothèse il fallait simplement je pensais à partir du moment où les gens autour de moi me racontaient des histoires selon lesquelles ils avaient le sentiment que leur mort n'était pas aussi mort que ça et qui ne s'est pas expliqué mais qui avait des sentiments de présence ou en tout cas du fait qu'ils n'étaient pas totalement seuls et que le mort n'était pas totalement parti quelle que soit la forme de cette présence je devais absolument moi me départir du réflexe qu'ont les les modernes et les contemporains qui serait de partir du présupposé que les morts sont morts et que ce sont des illusions etc alors ceci étant dit je j'ai donc commencé ma recherche en m'intéressant à se dire mais que font les morts ce qui aurait moyen de faire en quelque sorte une éthologie des morts et une éthologie des morts au sens de est-ce qu'on pourrait étudier là mec ce qu'est ce qui fait vivre un mort ou une écologie des morts les questions écologiques c'est pas est ce que quelque chose existe vraiment ou pas une question écologique c'est qu'est-ce que quelque chose en être a besoin pour tenir de quoi est ce qu'on doit le nourrir quels sont les besoins qui doivent être absolument satisfaits faute de quoi il meurt c'est quoi la bonne et que une niche écologique pour un défunt et donc poser des questions qui sont écologiques et éthologiques comment ça se comporte un mort de quoi est ce qu'il est capable de quoi est ce qu'on de quoi est ce que les vivants me racontent qu'ils peuvent être capables de faire qu'est ce qu'ils leur font faire et tout une fois que j'avais fait ça ça veut dire que je mettais beaucoup plus ce qu'on appelle de la gen si ce que les américains appellent de la gen si et que bruno latour propose de traduire par puissance d'agir dans une veine très spinozès quelle est la puissance d'agir des morts et de m'intéresser à cette puissance d'agir et de ne pas la nier mais une fois qu'on a fait ça c'était assez amusant c'est que certains de mes amis qui sont mes amis sont très moqueurs et n'ont aucun respect pour le sérieux que j'essaye de mettre dans mon travail et m'ont dit c'est quand même intéressant que tu sois passé des animaux aux morts je disais comment ça qu'est ce qu'est ce que vous dites là ils leur disent bah oui finalement les animaux tout ce que tu dis d'eux ben ils savent pas se défendre ben les morts non plus et j'avais trouvé que c'était très amusant comme réflexion parce qu'il y avait quelque chose qui était pas faux là dedans alors eux s'en moquaient et moi je me suis dit mais non prenons ça au sérieux c'est vrai que ce qui m'intéressait c'était des êtres en fait qui avaient peu de possibilités de se défendre contre les discours qu'on tient à leur sujet les animaux parce qu'ils ne parlent pas la même langue que nous et parce qu'on comprend très mal à l'heure et donc parce que c'est nous qui parlons à leur sujet très souvent et pour les morts il s'agit de la même chose c'est que l'on va le dire aussi clairement que ça les marges de manoeuvre et les marges d'expression de mort sont relativement limités et je me suis demandé quand mes amis se sont moqués de moi s'il n'y avait pas quelque chose un point commun finalement qui m'avait intéressé chez ces êtres c'est que ce sont des êtres qui sont vulnérables non pas d'un point de vue d'une éthique du caire qui m'a toujours plus intéressé finalement ou vulnérables d'un point de vue de leur constitution physique etc mais ils sont vulnérables par rapport à ce qu'on dit d'eux par rapport à la puissance des sciences par rapport à la puissance des discours académiques par rapport à la puissance des manières de penser les êtres et les choses et je me suis dit peut-être qu'il ya quelque chose déjà qui est de l'ordre d'un lien commun entre entre les animaux et les morts c'est que il a été on a souvent très mal parlé d'eux et on a très souvent mal parlé d'eux pour les animaux c'est clair on a on a dit pendant tellement longtemps et il semblerait qu'on recommence d'ailleurs à le dire qu'ils n'ont pas de sensibilité qu'ils n'ont pas d'émotion qu'ils sont pauvres en âme pauvre en pauvre en monde pour reprendre encore ce fameux aïd de guerre et les sottises qu'il a pu dire à propos des animaux bref donc ça veut dire que ce sont des êtres qui sont en général disqualifiés non pris au sérieux et non reconnu dans leur dans leur puissance d'agir ça c'est le premier point et donc peut-être que en effet il y a quelque chose qui fondamentalement m'intéresse non pas pour contester critiquer mais parce qu'il m'intéresse c'est de voir quand il ya des gens qui font autrement quand il ya des scientifiques qui justement rendent leurs animaux intéressants les crédits de puissance d'agir leur reconnaissent de la subjectivité tout ou quand il ya des gens qui disent que les morts sont inventifs et qu'ils les rendent inventifs c'est ça qui m'intéresse c'est qu'est ce qui fait que ces gens ont été capables au moment ces scientifiques ont été capables à un moment donné de travailler autrement d'aller à contre-courant de remettre en cause le discours majoritaire ça c'est le premier point et alors il ya un deuxième point qui va très certainement lié les animaux et les défunts en tout cas dans mes recherches c'est que j'ai constaté qu'en fait les animaux sont arrivés dernièrement sur la scène beaucoup plus intensément avec avec beaucoup plus d'intensité dans la mesure où ils nous ont soumis à de nouveaux régimes d'obligation depuis quelques années il ya bien plus près 30 ans mais je pense qu'il y a eu une accélération et intensification où on se sent vraiment obligé à leur égard on se sent obligé où on se rend compte qu'ils sont fragiles où il se rend compte que on sait pas je vais dire ils portent des siècles d'une histoire d'injustice derrière eux et des injustices qui ont encore des conséquences aujourd'hui dans la catastrophe dans laquelle nous entrons et il me semble que les personnes de plus en plus quand on voit toutes les mobilisations des gens contre l'élevage industriel pour la libération des animaux dans les eaux pour la protection des animaux maltraités etc il me semble qu'elle a véritablement une forme d'obligation nouvelle où on n'est plus seulement obligé par les êtres humains on est obligé par des êtres qui ne relèvent pas de l'appartenance à notre propre espèce et bien les morts en fait j'ai remarqué que c'était quelque chose de très semblable c'est que les gens qui font des choses pour leur mort même à les porter des fleurs dans un cimetière c'est pas uniquement un acte social ou civique ou une obligation c'est que les gens quand ils font des choses et des choses qui vont bien au delà d'aller porter des fleurs dans un cimetière c'est des c'est faire des choses que les morts ne savent plus faire c'est transmettre des messages qui n'ont pu transmettre c'est veiller à à garder leur souvenir c'est de dire du bien d'eux c'est faire des choses en leur nom et bien tous ces gens le font parce qu'ils disent on doit le faire et c'est tout et c'est un régime d'obligation très intéressant puisqu'il ya personne qui ordonne il ya personne qui commande il ya personne qui vient sanctionner si c'est pas fait et pourtant les gens disent on est obligé de le faire il faut le faire et ça ne s'explique pas